Je m'appelle Marie-Ange Vincent, je suis teinturière depuis huit ans. J'ai eu envie de passer aux teintures végétales quand je me suis intéressée au développement durable, notamment la question de consommation responsable. Et du coup, les teintures végétales, c'est une excellente manière de réutiliser du tissu, du textile que nous avons à la maison. On leur donne une deuxième vie en leur donnant une autre couleur. J'utilise des procédés qui sont anciens, puisqu'on utilise par exemple les plantes à indigo depuis le néolithique, donc de moins 9000 à moins 3000. Ça fait donc 8000 ans qu'on t'a en bleu. J'utilise des procédés anciens, mais en même temps, je les mets au bout du jour, c'est-à-dire avec nos préoccupations sur le développement durable. L'école a fait le choix de proposer aux étudiants de style troisième année de faire la connaissance avec les teintures végétales pour leur montrer que ça existe, qu'ils ont la possibilité d'utiliser les teintures végétales pour leur projet de fin d'année. Et donc, c'est sur un temps de cinq workshops qui vont pouvoir faire d'abord le mordansage du tissu, c'est-à-dire préparer le tissu à accueillir une couleur pour que la couleur dure, soit belle, puisse être lavée sans se déteindre. Dans une deuxième étape, ils vont faire les bains de teinture. On va utiliser cinq plantes différentes avec des modes d'extraction de pigments différents. Ensuite, le troisième rope-shork, ça va être le roi des teintures, c'est l'indigo. Le bleu magnifique de l'indigo, je vous le montre. C'est toujours assez extraordinaire et c'est une expérience magique que de faire le bleu. Ensuite, le quatrième atelier, ça va être les impressions botaniques. On va transférer les motifs de feuilles sur du tissu. On prend de vraies feuilles et on peut transférer complètement les motifs et les couleurs naturelles des feuilles sur le tissu. Et le dernier atelier, ça va être ce que j'appelle de la teinture libre, créée librement avec les teintures végétales. Pour moi, l'objectif de ces cinq workshops, c'est soutenir la création des étudiants pour qu'ils puissent être libres dans leurs projets artistiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !